Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of du JT Immobilier. Tout de suite, on regarde ensemble les meilleurs moments de la semaine. Générique Bâtir écologique à 8 ans. Et depuis 8 ans, ce salon s'organise grâce aux pionniers de l'éco-construction. Cette année, ils sont 70 exposants venus de l'Europe tout entière pour présenter leurs nouveautés. Même si ce chiffre est moins important que les années précédentes et que le salon se fait sur fond de crise immobilière, les clients ne semblent pas dissuadés de venir. On vient d'arriver, on a fait un petit tour et j'ai été intéressée pour l'instant par les constructions en bois. Je ne sais pas si c'est un budget plus important. Il est tout à fait possible que pour un surcoût modique ou pour un même budget, on arrive à faire des choses quand même positives pour l'environnement. Donc on continue quand même à chercher. Il y a effectivement la crise, mais tout ne s'arrête pas. Pour garder leur clientèle, chaque exposant n'hésite pas à mettre en avant des produits originaux qui attirent l'œil du public et misent sur la discussion et l'échange. Bâtir écologique, c'est avant tout un salon d'information où l'on vient se renseigner. Alors ici, on n'est pas tellement sur un salon commercial au titre d'une foire ou ce genre de choses. On est vraiment sur un salon de conseil où les gens viennent rechercher ici d'une part des idées, éventuellement des conseils techniques et puis éventuellement, on peut finaliser une transaction ou une opération commerciale. Mais après ce salon, avant tout ici, on est là pour conseiller les gens et montrer le savoir-faire qu'on peut avoir en matière écologique. Ventilateur, carrelage, toiture et jardin. Dans ce salon, l'écologie a de multiples visages et chacun peut y trouver son bonheur. Pour nous en parler, nous retrouvons en direct Cédric Brou, l'un des organisateurs. Merci d'être en duplex avec nous. Alors les visiteurs sont encore venus plus nombreux cette année. A quoi est dû ce succès depuis 8 ans ? Tout simplement parce que le bâtir écologique répond à des attentes fortes des porteurs de projets, que ce soit des porteurs de projets professionnels, publics, privés, des particuliers, d'avoir un habitat sain, de vivre dans une maison différente, plus économe, plus respectueuse de l'environnement, à la fois dans les consommations d'énergie et dans les matériaux de construction, dans les systèmes constructifs. Et ça répond aussi à une attente de cohérence de l'habitat de manière générale. Le bâtir écologique, en fait, resitue l'homme et l'environnement au cœur de l'approche de l'habitat. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'en période de crise, la maison écologique, c'est une valeur refuge ? Au-delà de dire que c'est une valeur refuge, non, je ne crois pas. Par contre, c'est un gage de qualité, ça me paraît très clair. C'est aussi un pari sur l'avenir, quelque part. Certes, les constructions sont un peu plus chères au départ, mais l'habitant s'y retrouve largement dans les années qui viennent, que ce soit en termes d'économie d'énergie, en termes de santé, en termes de confort de vie. L'habitat écologique, l'éco-habitat est vraiment un habitat extraordinaire. Je suis moi-même dans une maison écologique dont je peux en témoigner. Enfin, dernière question, on a vu sur le salon les toitures végétalisées. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Est-ce que ça sera les futurs succès de demain ? Alors ça, c'est une question difficile à laquelle je ne pourrais pas répondre. Je crois que le matériau de demain, c'est le matériau qui est près de chez soi. Quand on parle d'énergie grise, de bilan carbone, etc., il y a une bonne part des transports qui comptent dans ce calcul. Or, à notre porte, tous, nous avons des matériaux simples, de proximité, qui valorisent l'économie locale. Et ça, c'est important, à l'heure d'une crise économique, dire qu'à nos portes, on peut créer des emplois avec l'éco-habitat, avec des matériaux naturels. Pour moi, c'est ça, le matériau de l'avenir, en réalité. C'est la paille, c'est le chanvre, c'est le lin, c'est pourquoi pas le fourrage, c'est le bois, bien sûr. C'est la terre, la terre, on en a tous sous nos pieds. Et on peut construire des habitations modernes, sublimes d'ailleurs, superbes. On en a quelques exemples ici. Avec ces matériaux. Merci Cédric Brou. Je rappelle que vous étiez en duplex pour nous, au salon Bâtir écologique. Qui achètera le château de l'ancien ambassadeur des Etats-Unis ? A 70 km de Paris, entre l'île de France et la Normandie, cette demeure exceptionnelle vient d'être mise en vente. L'édifice du XVIIe siècle, proposé par le réseau immobilier de luxe Patrice Besse, s'étend aujourd'hui sur quelques 3000 mètres carrés et 20 hectares de terrain. Plus rare, précise le groupe Patrice Besse, une orangerie et une bergerie font partie de la demeure. Mais bien entendu, une telle propriété a un coût, 4,2 millions d'euros. Le quartier d'Alain Bâchon, c'était la goutte d'or dans le XVIIIe arrondissement, où il vécu plusieurs années. Pour les habitants du quartier, Alain Bâchon reste un grand chanteur populaire. C'est un très bel hommage, parce que c'est quelqu'un qui fait partie du paysage populaire, comme un peu la boule d'or ou le XVIIIe. Je trouve que c'est une bonne initiative de leur part de la mairie d'élaborer un square du nom d'Alain Bâchon. Je trouve que c'est très bien, et surtout que c'était un homme discret. Il avait des chansons sympathiques. Je trouve ça très bien. C'est une bonne initiative. C'est toujours un peu marrant d'avoir des personnages un peu rebelles et un peu anticonformistes, comme Prévert ou Gainsbourg. Après, c'est des rebelles, et puis quoi qu'ils meurent, on leur donne le nom d'un square ou d'une école. C'est toujours un peu ironique, parce que le pouvoir récupère des personnages un peu rebelles. Mais sinon, c'est un grand artiste et il le mérite. Le square Alain Bâchon sera inauguré au printemps 2012 rue de Gécin, dans le 18e arrondissement de Paris. Un square qui connaîtra peut-être les vertiges de l'amour. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, le chiffre du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau, notre chroniqueuse. Il s'agit d'Eph Tonkara. Salut, Eve. Salut, Alexandra. Alors, cette semaine, Eve, quel chiffre a retenu votre attention ? Eh bien, les Français sont très inquiets, Alexandra. Ils n'ont plus du tout confiance en l'immobilier. Selon un sondage Ipsos, 72% des personnes interrogées jugent le marché immobilier trop opaque, c'est-à-dire peu accessible et surtout trop compliqué à comprendre, notamment concernant les crédits immobiliers et leur paperage juridique. Pas assez clair pour un simple particulier. En gros, il y a un vrai problème d'information entre professionnels et particuliers qui ont un peu l'impression de se faire duper. Et le pire, je crois que leurs inquiétudes ne s'arrêtent même pas là. Non, non, puisqu'en plus, les prix augmentent très nettement ces derniers mois. L'accès au logement n'est pas encore ouvert à tous et il est de plus en plus difficile d'en trouver un. Du coup, vers qui on se tourne ? Eh bien, l'État, puisque 8 Français sur 10 pensent que les aides de l'État sont insuffisantes et seraient favorables à une intervention des pouvoirs publics pour réguler la hausse des prix. En attendant, les Français sont peu nombreux à croire à une amélioration dans l'avenir puisque selon ce sondage, 67% d'entre eux pensent que la situation devrait se dégrader pour les générations à venir. Merci beaucoup, Ève, pour toutes ces explications. À la semaine prochaine, Alexandra. Deux salles de bain, trois chambres, une véranda et deux terrasses avec vue imprenable sur les monuments de Paris. Voilà le dernier appartement que propose la société Home Rental. Le prix pour louer ce duplex tout confort au cœur de la capitale, 5000 euros par mois. Depuis 20 ans, Home Rental offre un large choix d'appartements de luxe pour particuliers et professionnels. Un service plus complet qu'à l'hôtel, c'est l'atout mis en avant par l'entreprise. Quelque chose de pratique, en fait, dans un quartier sécurisé, souvent proche de leur bureau, en tous les cas facile d'accès. Ils sont dans un appartement avec une cuisine, ils peuvent cuisiner, ils sont en fait, comme chez eux, tout est inclus, ils ont Internet, ils ont la télévision, enfin, et on leur offre un service en fait 24h sur 24h. Plus de 250 appartements dans la région parisienne, Home Rental s'impose comme le leader du marché. Des biens situés dans les quartiers huppés de Paris, allant du simple studio aux plus grandes habitations. La demande est de plus en plus forte. La majorité des appartements est même réservée jusqu'à la fin de l'année 2011. Alors nous venons de voir ensemble ce reportage consacré à Home Rental Service. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Claude Chopard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général. Absolument. Et votre société va fêter cette année, justement, ses 20 ans. Première question que j'ai envie de vous poser, comment a évolué le marché depuis sa création ? Alors, écoutez, vous venez de le dire très justement, nous allons effectivement souffler nos 20 bougies l'année prochaine. C'est une entreprise que j'ai fondée en 1992. Il n'y avait au départ que très peu d'acteurs. Nous étions vraiment en précurseurs. Ce marché a forcément évolué sur la qualité, sur la quantité. Évidemment, en termes de volume, nous étions très, très peu nombreux il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on partage ce marché. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Justement, comment vous est venue l'idée de créer ces locations d'appartements temporaires ? Alors, tout ça est parti d'une expérience personnelle où j'avais passé à l'époque un an aux États-Unis, où j'avais été confronté moi-même à cette problématique du logement temporaire. Lorsque je suis entré à Paris, j'ai travaillé dans l'immobilier traditionnel. C'est une demande qui était là, à laquelle aucun acteur à l'époque ne pouvait répondre. Voilà, donc c'est encore une fois à partir d'une expérience personnelle où j'ai décidé de me lancer dans ce secteur d'activité, sans regret aujourd'hui, évidemment. Quelle est la cible de ce secteur, justement ? Alors, il y a, je vous l'ai dit, c'est vrai, plusieurs acteurs aujourd'hui sur la place de Paris. Ombrental Service s'est concentré sur une clientèle d'affaires. Nous avons des séjours d'une durée moyenne d'environ 3 mois. Donc c'est une clientèle corporate, business. Aujourd'hui, c'est environ 250 appartements que l'on propose, du studio aux 5 pièces, qui sont entièrement équipés, meublés, qui sont situés principalement dans la partie centre et ouest de Paris. Il y a évidemment toute une grosse logistique, puisque nous fournissons des services, souvent disons tout le linge de maison, le ménage est fait une fois par semaine, il y a une assistance technique 24 heures sur 24, donc service plus plus par rapport aux clients. Est-ce que c'est ça qui vous permet de tirer votre épingle du jeu, puisque j'imagine que c'est un marché qui est devenu de plus en plus concurrentiel ? Alors aujourd'hui, comment vous, Ombrental Service, vous positionnez sur ce marché ? Quelle est votre valeur ajoutée, finalement ? Alors, je crois qu'il n'y a pas 36 façons de faire. Je crois qu'on a essayé d'apporter un service de qualité. Nous essayons de fidéliser cette clientèle acquise au fil du temps, mais rien n'est gagné. Chaque jour, on se remet en question. Et puis le monde change, le monde bouge. Donc il faut rester en veille par rapport aux attentes de ces clients. Et encore une fois, on se remet en question. Je crois que même au bout de 20 ans, je crois qu'on n'a pas fait le tour. Il y a encore des services à créer. Et puis, voilà, être meilleur demain encore. Très bien. Merci beaucoup, Claude Chopard, d'être venu sur notre plateau. Merci. À bientôt. Merci à vous. Sa plus célèbre création, c'est Mezzanine. Une rencontre entre des poissons et des oiseaux. Constance Guisset est designer depuis plus de 10 ans. Son style, les formes aériennes qui flirtent avec l'imaginaire. Les oiseaux et les poissons se regardent en permanence quand ils sont mis ensemble. Et c'est un peu sur l'imaginaire, en fait, comment deux mondes peuvent se rejoindre, deux mondes qui sont totalement opposés. Et donc, ça charrie vraiment beaucoup d'idées sur la rencontre impossible, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre ? Du mouvement, de la légèreté, un peu de rêverie. Et surtout, que les objets puissent aller chez les gens. Sa méthode, partir d'une idée, d'un mouvement ou d'une atmosphère, faut matérialiser sa création sur un dessin. Le résultat s'exprime ensuite sur une maquette créée en collaboration avec les industriels. Aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, c'est peut-être parfois parce qu'ils s'intéressent à mon univers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment sur la jonction entre les deux univers. En général, ce que je trouve assez intéressant, c'est de trouver vraiment ce qui nous rejoint et ce qui peut faire que moi, ça me fait avancer. Lui, ça peut le faire avancer parce que c'est des nouvelles choses. La volonté de Constance, créer des objets qui vont durer dans le temps. Elle exposera cette semaine un jeu de lumière et de trompe-l'œil dans la ville de Mayenne. L'image de cet immeuble, rue Pierre-le-Grand, dans le 8e arrondissement. Les lots d'habitation proposés par consultants immobiliers sont du haut de gamme. C'est donc une clientèle avisée qui investit dans ses biens et qui n'hésite pas à y mettre le prix. Aujourd'hui, dans le quartier, nous sommes aux alentours entre 10 000 et 12 000 euros du mètre carré. Pour acheter à 12 000, il faut que l'appartement ait toutes les qualités requises pour expliquer aussi le premier mètre carré. Ce qui veut dire très bel immeuble, immeuble de standing, très belle partie commune. Donc aujourd'hui, le 12 000 euros du mètre doit se mériter. Pour sélectionner ces biens de luxe, les critères sont nombreux. Hauteur sous plafond, vue dégagée ou encore partie commune spacieuse. Et de plus en plus, les clients sont exigeants sur la qualité du quartier. Il y a aujourd'hui un engouement pour ce qui est central, proche des transports, du métro, des commerces. Mais en fait, il y a plein de paramètres pour un prix d'abartement. Et la recherche, même s'il y a des jeunes aussi qui s'installent, mais c'est beaucoup de familles avec des enfants qui recherchent le calme de vivre et les écoles à proximité. Consultants immobiliers, c'est aujourd'hui 45 négociateurs dans la capitale qui répondent à la demande d'une clientèle française et internationale. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré à Consultants Immobiliers. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Daniel Dezorzy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes négociatrice de Consultants Immobiliers à l'agence Passy-la-Muette. Alors on vient de voir ensemble le reportage. On sait qu'on est dans une crise immobilière, on peut le dire. Comment se porte le marché du haut de gamme ? Puisque c'est celui sur lequel Consultants Immobiliers est positionné. Alors, crise immobilière, je ne suis pas certaine parce que dans le haut de gamme, en tout cas, les acheteurs sont toujours là. On constate qu'ils sont plus lents dans leurs décisions. C'est vrai que nous sommes à un niveau de prix qui permet une réflexion, je dirais, plus lente, une décision en tout cas plus lente. Mais nous, nous n'avons pas encore vu vraiment de différence. Si ce n'est qu'entre le moment où nous présentons nos produits et la décision d'acheter, l'acheteur, évidemment, l'achat se fait sur un plus long terme, je dirais, qu'il y a quelques années. Ça, c'est certain. Et justement, quel type de produit vous proposez ? Nous, disons que nous proposons tout type de produit. C'est vrai que nous avons plutôt une gamme de produits, je dirais, de prestige, ce qui n'exclut pas les autres appartements. C'est vrai qu'à Paris, on commence à se demander où commence le prestige parce que les prix sont quand même très élevés. Et c'est vrai que pour nous, les investisseurs sont encore là, sans aucun problème pour le moment. Vous nous parlez justement des investisseurs. Qui sont-ils ? Est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui sur le haut de gamme, du moins ? Sur le haut de gamme, non. Ce sont en général, c'est vrai, on a tout âge. Les jeunes couples ont plus de mal, sont souvent aidés par leur famille. Autrement, ce sont déjà des personnes assises, je dirais, dans leur situation professionnelle. Et très souvent, d'ailleurs, qui vendent des grands appartements pour acheter, peut-être plus petits, mais toujours dans le haut de gamme et pour pouvoir faire profiter à leurs enfants, disons, de cette vente. Donc, le type d'investisseur, c'est plutôt, effectivement, une tranche, je dirais, 40-70, qui est quand même assez large. Alors justement, vous nous avez parlé des produits. Quel type de bien vous proposez chez Consultants Immobilier ? Nous proposons tout type de bien. C'est vrai que nous avons peut-être plus de biens de prestige, mais ce qui n'exclut pas les autres biens. Et c'est vrai qu'actuellement, le marché est très élevé. Donc, où commence le bien de prestige ? On peut se poser la question. À Paris, surtout à Paris. Surtout à Paris, oui, bien sûr. On est dans le contexte de l'immobilier parisien. Très bien, merci beaucoup, Daniel Dezorzy, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt. Émilie, c'est une jeune artiste contemporaine, à la fois designer artistique, mais également coloriste. Son style, c'est à mi-chemin entre le pop art et la mode. Pour nous en parler, Clotilde de Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est le fashion art. Alors, l'univers est à la fois pop et coloré, un peu à la Andy Warhol. Émilie, elle, utilise des motifs rétro ou de papier peint pour ses créations et de la peinture acrylique aussi. Donc, ça claque sur les toiles. Les couleurs sont très éclatantes, très vives. Ça redonne le moral. Et vous le voyez sur ces images, des univers différents qui se mêlent, qui se percutent. Émilie, elle, associe par exemple culture pop et Louis XIV, haute couture et BD. A priori, ce n'était pas évident. Et alors, ce qui en plus est très original dans son genre, c'est que ça met uniquement des pièces uniques. Et en plus, ça reste toujours dans cette même logique de tendance. Ah oui, toujours, toujours. Les toiles, déjà, sont composées à la main. Et Émilie, elle, utilise une technique spéciale, c'est-à-dire qu'elle scanne les papiers peints et les tissus. Et ensuite, elle les incorpore par collage autour de la figure d'un personnage peint à l'acrylique. Et en fait, l'artiste fonctionne un peu comme un bureau de tendance. C'est ça, la vraie originalité. C'est-à-dire qu'elle note tous les six mois les couleurs et les motifs qui vont faire l'actu. Donc, c'est en prévision. Et elle crée ensuite de nouvelles collections réinventées à chaque saison comme un créateur de mode. Vraiment. Sauf que là, ce sont des tableaux de mode, en fait. Et l'avantage, c'est que ça prend moins de place qu'une panoplie de vêtements dans une penderie. Tout à fait. Merci beaucoup, Clotilde. Et je rappelle, pour voir toutes ces superbes créations, une adresse www.emily.fr. Voilà, ça s'inscrit juste en bas de votre écran. Merci beaucoup, Clotilde. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Poursuivre la nécessaire rénovation des quartiers. C'est par ces mots que le maire de Levallois-Péret a justifié son refus de faire construire deux nouvelles tours dans sa ville. Patrick Balkany a donc renoncé à la construction des tours CETELEM et BOFONS-MARIGNAN, qui devaient s'élever à 135 et 150 mètres de hauteur. Initialement prévus à la station Pont de Levallois, ce sont finalement des immeubles de taille plus modestes qui verront le jour. Comme ces tours, d'autres projets ont déjà été retardés ou annulés. À la Défense, la Tour sans fin ou la Tour Générali ne verront par exemple jamais le jour. Des abandons dus en grande partie à des problèmes de financement, mais aussi aux protestations des riverains, qui finissent par obtenir gain de cause. Voilà, c'est la fin de votre best-of. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada